Alors, Shavuato, parasha de Vayigash. Demain, Rambam Zrahim, s'il vous plaît. Dans la parasha de Vayigash, on voit comment Yosef, à la fin de la parasha, comment Yosef organise la malhout, la collecte, la tzedaka, pas de la tzedaka, de l'argent pour vendre le blé, comment il a enrichi le palais royal avec tout l'argent qu'il a pris. Il a fait une taxe 20% de la production agricole doit être versée au roi. Directement, le gouvernement prend Chomech, un cinquième de tout ce que vous gagnez, de tout ce qu'apporte votre champ. Il y a d'autres, et 80% qui reste, ce sera pour vous, pour vous nourrir, et vos animaux, et vos familles, et pour semer pour l'année d'après. Tout le monde. Une taxe, 20% pour le gouvernement. Il y a un passout, il y a deux, et il y a un passout. Il a fait un passout, il a récupéré tous les sous. Il a fait un passout, il a tout apporté à Faro. Il a fait un passout et un passout. Après, il a déménagé tous les gens. Tous ceux qui habitaient ici, ils ont envoyé d'un bout, mais 4, 7, ou 5, 24, c'est vous. D'un bout à l'autre du pays, il n'y avait aucun Égyptien qui habitait à sa place. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a déménagé les gens ? Pour que les gens n'aient pas le sentiment d'être propriétaires de leurs terres. Vous êtes des employés de Faro, les terres ont été vendues, plus personne est propriétaire. On est tous en Galoute et ça, c'était pour préparer la Galoute de l'Ebnaï Israël. L'Ebnaï Israël va venir. Qui sache, j'arrive dans un pays où de toute façon, tout le monde n'est pas à sa place. Ce sera plus facile pour l'Ebnaï Israël. Et donc, voilà ce qu'a fait Yosef. Il a préparé l'arrivée de ses frères. Là, il y a deux p'tsoukim. Quand Faro, quand Yosef a racheté toutes les terres, sauf les terres qui appartiennent au curé, aux clergés, parce qu'ils sont nourris de la part de Faro, ils mangent les subventions que leur donne Faro. Ils n'ont pas eu besoin de vendre leur terre. Et donc, ils s'y coulent toute la paracha. Il y a assez de mots à Yosef, le chog, le déné, parce qu'il y a une paracha. Yosef a fait une gloire sur l'Egypte, la Dalyomazée. Le Faro, la Chomèche. Tout le monde a donné un Chomèche. Rach, la Chomèche, la Chomèche, encore une fois, les curés n'ont pas besoin de donner le Chomèche dans l'État de Faro. Pourquoi la Torah, Yosef a fait ça, pourquoi la Torah nous raconte que Yosef a fait ça, de dispenser les gens de religion de payer la taxe ? Ça a vérifié ça dans le papa-patra, la tête, mais Yosef a fait une taqana aussi pour préparer la venue de ses frères en Mitzrayim. Il savait que parmi les frères, il y en a un qui va rester responsable d'un le shama des autres, Chévet Lévi. Chévet Lévi n'a jamais servi en esclavage en Mitzrayim. Pendant tout le temps, Chévet Lévi était libre. On voit un Moshé, Aaron se promène, jamais on leur a dit retourner le Chouz, Chévet Lévi n'a pas été asservi en Mitzrayim. Il faisait partie, ce qu'on appelle ici le clergé nourri par le gouvernement. Ils n'ont pas été abadis. Chévet Lévi, il y a beaucoup de conséquences, mais en tout cas, regardez dans le chômage, Chévet Lévi n'a pas été asservi. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il reste un Chévet qui ne soit pas dans la Gashmiout, qui soit dans la Rouhanie, qui ne s'occupe pas du tout des inanim Gashmim. On lui donne à manger ce qu'il lui faut et le reste, il ne s'occupe de rien. Et comme dit le Hamam, il ne va pas partager par le butin, il ne s'occupe de rien, il ne s'occupe de rien. Tu vis ton quotidien entre Takmara, Tadfila et le Khinour enseigné la Torah de l'Israël. Chévet Lévi était responsable de la Kedusha, de la Nechama du Hamisrael pendant tout le temps. C'est pour ça qu'il y a aussi fait cette Takana. De toute façon, en Égypte, même chez les Goïms aussi, les gens de religion n'ont pas besoin de payer la taxe. Au contraire, ils sont nourris par parents. Et le Hamam continue tout le monde connaît la fin du tout. C'est la fin du Rambam de l'Echot Zerahim de l'Echot Shemitah de l'Yovel. Le Rambam nous dit qu'il faut donner au Chevet Lévi qu'il faut leur donner le Ma'asèr. «Buzarim, sur une chaloube de l'Israël, on ne donne pas de terre. Ils ne sont pas propriétaires. Ils ne prennent pas part à la guerre, ne prennent pas part au partage. le Rambam demande alors pourquoi Bémet HaShem a pardonné au Lévis quelle punition ils ont eu de ne pas recevoir une terre de ne pas recevoir le butin dans les conquêtes c'est ce qu'on a mis de côté toi tu t'occupes c'est pour ça qu'on a mis de séparer les activités matérielles ils ne sont pas en danger ils ne savent pas de corriger ils ne sont pas en danger ils ne s'enregistrer pas par le travail de leur il s'appelle Sous-titrage ST' 501 Que son cœur se réveille, son esprit réfléchit, de se séparer des activités du monde et d'être présent devant Hachem. Il marche dans les bonnes midotes, il fait du moussard et apprend à se travailler pour être droit, comme à Kadosh Baruch Hu l'a créé. Il a débarrassé de sa tête tous les soucis qui occupent la tête des gens, il y a des gens qui ont des angoisses, qu'est-ce qui va arriver, le dollar monte, le dollar descend, et puis il y aura des guerres, il y aura des épidémies, ça c'est pas son problème. Un homme qui est capable de faire ça, se met de côté, il devient Kodesh Kodeshim. Kodesh Baruch Hu l'a dit que ça suffit un petit peu de Kharuvim, il a donné pendant 12 ans, il a mangé des fruits de Kharuvim. Kodesh Baruch Hu l'a dit que c'est ça qui suffit, Kodesh Baruch Hu l'a donné à chacun ce qui est nécessaire et pas plus. Kodesh Baruch Hu l'a dit que c'est ça qui suffit, il a dit que c'est ça qui suffit. Chacun a Kadosh Baruch Hu s'est estimé combien ça s'appelle nécessaire, combien ça s'appelle superflu, il dit ce qui est bien. Rambam vient nous apprendre que quelqu'un qui est au service entièrement à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu ne demande pas des statuts de Parnassah, ne t'occupe pas de ça. Quelqu'un, on va vous demander c'est quoi ce système de Kolelim, que les gens ils sont au Kolel, il y en a qui disent la femme travaille, il y en a qui disent c'est pas la femme c'est le Kolel qui leur donne, il y en a qui disent d'autres gens qui travaillent pour eux, c'est quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Ça existe, tu leur diras, depuis la Torah, les devils recevaient le maasère d'Amnayisraël, ils n'avaient pas de champs, ils ne travaillaient pas dans les champs, par contre les autres gens, ils n'avaient pas dans le commerce. Ils étaient chargés d'enseigner la Torah, d'étudier la Torah, de prier, de faire le service au Bédamigdash, on ne leur demandait pas de s'occuper d'activités matérielles, il faut dans chaque société des gens qui soient capables de s'occuper que de leur nechama, et la nechama du Amnayisraël. Dans chaque société, il faut qu'il y ait des gens, aujourd'hui, le Kolochbourg a créé un monde très particulier depuis 50 ans, 80 ans, pas beaucoup avant. Le monde a changé, avant les gens arrivaient tout juste à finir les mois, et maintenant les gens bront beaucoup plus d'argent qu'avant. Vos grands-parents, ils mangeaient beaucoup moins que vous, ils avaient beaucoup moins de vacances, ils avaient beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de costumes, c'était tout à fait autre chose. Il y avait quelques riches, mais l'Europe, la majorité, d'où les bons juifs, ils vivaient au jour le jour, pratiquement. Que ce soit Ashkenazim, ou Swaradim, ou polonais, ou en Amérique, même aux Etats-Unis, c'était serré, c'était très serré. Quand je m'envoie dans le monde un grand chef, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de millionnaires juifs. Ça n'existait pas, moi. Des dizaines de milliers de millionnaires juifs, en Amérique, en France, en Angleterre, partout. Et pourquoi c'est comme ça ? Je m'envoie plus d'argent dans le monde, pour qu'il y ait plus de bachoyeshiva, pour soutenir l'autre. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent étudier, je m'envoie plus d'argent. Et s'il y a plus d'argent, on peut étudier, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas l'impression, il ne faut surtout pas sentir, vous vis au crochet de la société, tu es un parasite, tu es indépendant, ce que vous allez entendre de toutes sortes de gens de tous les côtés. Ce n'est pas un crochet, ce n'est pas un parasite, c'est une association, l'âme Israël. Personne n'est obligé, je viens chez personne avec un pistolet, je lui donne moi de l'argent pour ma yeshiva. Les gens, ils donnent parce qu'ils veulent donner, je veux avoir un khalé contre la yeshiva. Les gens, ils donnent parce qu'on a de l'argent, Baruch HaShem, et on ne veut pas tout dépenser pour la masée, on voudrait en avoir aussi plus tard, alors on voudrait investir dans une yeshiva. Les gens, ils comprennent, mais les yeshiva, elles existent par la shoot-à-fout du âme Israël. On n'est pas dans un monde où chacun poursuit. L'âme Israël, il vit une ardout, mais y'oukédet, comme les chevettes Lévis. C'est un morceau du âme Israël, il est nourri par les autres. Et ça, c'est la situation qu'on a aujourd'hui, elle est très spéciale. Il y a Baruch HaShem, beaucoup, beaucoup de gens qui donnent beaucoup de ça. C'est tout à fait impressionnant, comme les gens comprennent combien les gens ont d'argent, et combien ils doivent donner, combien ils peuvent donner, combien ils donnent. Je ne fais pas les comptes de ce que chacun doit donner, mais en tout cas, combien les gens donnent, c'est très joli. Ça fait qu'il y a Baruch HaShem, beaucoup plus de gens qui peuvent étudier la Torah, qui peuvent aller au collège sans sentir qu'on est des parasites. Avdil, un footballeur, c'est lui combien il gagne par an, c'est lui en première division, en équipe de France. Mais il sert à quoi ? L'économie mondiale, il ne sert à rien. Le monde entier, il veut le payer. Moi, je veux le payer pour, je ne sais pas comment il s'appelle, Beladona, c'est lui qui est mort la semaine dernière. En tout cas, les gens, le monde entier, ils veulent le payer pour lui, et pour tout le monde. Et la même chose, tous les artistes et tous les sportifs, ils ne rapportent pas d'argent au gouvernement, ça ramène bien à l'économie. Mais le monde comprend que si on n'a pas de théâtre, cinéma, on est un pauvre peuple, on est des primitifs, ils veulent payer pour ça. Avdil, Avdil, Amisrael, comprend que si on n'a pas de Torah, on n'est plus Amisrael. Donc quand on est dans la Torah, il ne faut pas croire qu'on est un mondial, qu'on est un pauvre, qu'on est un malheureux, qu'on n'est pas capable, au contraire. On est associé avec tous les Amisrael. Amisrael, ils cherchent à nous soutenir, ils cherchent à nous donner, c'est-à-dire de prendre, c'est donner un srout à quelqu'un qu'on étudie ensemble. Il y a une Mishla qui parle de Shimon Ahi Azaria. Plusieurs fois, il s'est cité dans la Mishla. Shimon Ahi Azaria, c'est deux frères, M. Azaria, a dit à son frère Shimon, va étudier, je m'occupe d'Aparnassah. Il est marqué dans la Mishla, M. Shimon Ahi Azaria. Quand vous étudiez le Mahachot, qu'est-ce que ça veut dire Mahachot ? Rabbi Shlomo Aydels. Aydels, c'est une dame, Mme Edel. Adel. Shlomo Aydels. Shlomo de Adel. C'est-à-dire que c'est Mme Edel qui payait au Mahachot une pension mensuelle. Vous pouvez étudier la Torah au niveau du Mahachot. Et elle est marquée dans chaque fois que j'étudie le Mahachot, Rabbi Shlomo et Mme Edel. C'est une dame qui payait pour lui. Shlomo Aydels. C'est la même chose beaucoup, beaucoup de... Toutes les chivotes, elles vivent sur ce système-là. Tous les collins vivent sur ce système-là. Collins, c'est quelque chose de neuf. Il faut vous dire, ah, mais chez nous, au Maroc, il n'y avait pas de nakhon, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les moyens pour ça. Aujourd'hui, elle changeait toutes les structures. Les gens au Maroc, il n'y avait pas de collins. Tout le monde étudiait. Tout le monde savait lire, tout le monde savait traduire. Tout le monde savait aujourd'hui. Il n'y en avait plus là. Alors, il y a une espèce de spécialisation. Il y a des gens qui sont dans la Torah, et plus dans la Torah que d'autres. Eh bien, c'est savoir que ce n'est pas quelque chose de Bediévé, de remontrer-leur par achat de païkash. Ça vient déjà depuis Youssef. Youssef n'a pas pu l'inventail. Ce n'était pas comme ça qu'il rentre la Coranine, Mme Edel, Paro. C'était déjà depuis toujours. Et chaque peuple, il comprend, si on ne veut pas être des primitifs dans la forêt, des pygmées, on veut être des gens avec une chama, avec une culture, il faut se payer. Ça coûte. Alors, les Français, ils croient que c'est le football et le cinéma qui vont les sauver. Nous, on sait que ça va nous sauver. C'est Limouda Torah. Il faut en tout cas investir pour ça. Et donc, sachez que si on prend de l'argent du collègue, ce n'est pas un mondiant qui prend d'Azaka, l'hérité de l'Azaka, au contraire. C'est bien le contraire. C'est normal de prendre pour le Limouda Torah, ce qui est nécessaire pour le Limoud. Ce qui n'est pas nécessaire, alors ne prends pas. C'est pourquoi tu as besoin de vivre avec cinq étoiles. C'est nécessaire. C'est pas un maspique, là. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de faux, quelque chose de tordu. C'est quelque chose qui est droit dans l'idée de la Torah. J'avoue à Thau. Merci d'avoir regardé cette vidéo.